La biographie de Sayyidina Ahmed Al-Alawi 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 Il a fait ça un certain temps jusqu'à ce qu'il se rende compte que ce qu'il faisait n'était pas ce qu'il recherchait et que finalement il était bien loin de son but en faisant ça Et après une certaine illumination qui lui a fait comprendre cela, il a arrêté, il a coupé court avec eux, il a essayé de les prêcher pour qu'ils sortent aussi de la voie, mais ils ont continué et il est parti Il a arrêté toutes les pratiques de la tariqaï saouïa sauf la pratique qui consiste à jouer avec les serpents Et concernant cela, il est rapporté que c'est son shir, plus tard, s'il dit shir Al-Bouzidi qui lui a fait arrêter cette pratique Donc l'histoire raconte que Sidi Ahmed Al-Alawi, il était dans son commerce Et que Sidi Al-Bouzidi, il venait le visiter Et quand il l'a vu, il lui a dit, j'ai entendu que tu savais manipuler les serpents sans te faire mordre Sidi Ahmed Al-Alawi, il lui a répondu qu'en effet, il savait faire ça Donc son shir, Sidi Al-Bouzidi, il lui a demandé d'aller chercher un serpent Sidi Ahmed Al-Alawi, il est parti un petit peu en écart de la ville Il a trouvé un serpent, un petit serpent, de la taille d'un demi-bras Mais il n'avait trouvé que ça, alors il l'a ramené au shir Devant le shir, ensuite, il a fait sa démonstration, il a montré comment il savait manipuler les serpents sans se faire mordre Jusqu'à ce que son shir, il lui fasse la remarque et lui dise Est-ce que tu pourrais faire pareil avec un plus gros serpent ? Sidi Ahmed Al-Alawi, il lui dit que oui Et à ce moment-là, Sidi Al-Bouzidi lui dit Je vais t'en indiquer un plus grand, que si tu arrives à lui manipuler de la sorte, tu seras parmi les sages Et à ce moment-là, Sidi Ahmed Al-Alawi, il lui dit Où se trouve-t-il ? Sidi Al-Bouzidi lui a répondu qu'il se trouvait en lui, que c'était son ego Et que s'il arrivait à le tenir, à le maîtriser de la sorte, il serait un sage Et il finit donc par ordonner à Sidi Ahmed Al-Alawi d'arrêter cette pratique et de relâcher le serpent Voilà comment Sidi Ahmed Al-Alawi, il a coupé court définitivement avec les pratiques de la Talika Issaouiya Avant ça, on a parlé d'une période, d'un épisode qui l'a fait arrêter cette dernière pratique avec Sidi Chir Al-Bouzidi Maintenant on va parler de comment Sidi Chir Ahmed Al-Alawi, il en est venu rencontrer Sidi Chir Al-Bouzidi Comment ça s'est produit ? Sidi Ahmed Al-Alawi, il nous dit qu'il n'a fait aucun effort pour trouver son Chir Et qu'au contraire, Allah, il a fait que ce soit son Chir qui vienne à lui Donc Sidi Ahmed Al-Alawi, il avait quand même cette envie, cette soif de connaître Allah Et il parlait beaucoup des pieux, des connaissants d'Allah, des saints Avec un associé à lui qui travaillait avec lui dans son commerce Qui s'appelle le Muqaddam Sidi Al-Hajj Ben Aouda Ben Slyman Donc ensemble ils échangeraient à ce sujet là Donc ils parlaient des cheveux lourds, etc. Jusqu'à un jour, son ami, cet associé, il lui a parlé de Sidi Hamouchir Sidi Hamouchir qui est Sidi Al-Bouzidi A ce moment là, son ami lui parle un petit peu du Chir Il lui dit voilà, c'était un homme qui a vécu beaucoup au Maroc Il est de leur ville, à Moustaganem Il a vécu de nombreuses années au Maroc, il est revenu par la suite Il a prêché les gens et les gens se réunissaient autour de lui Jusqu'à un certain temps où les gens ont commencé à lui être nocifs Et à ce moment là, il a été forcé d'être plus discret C'est un chalif, etc. Il avait pris de Sidi Muhammad Ibn Qaddu Al-Wakili Et quand son ami lui dit tout ça, Sidi Ahmad Al-Alaoui Il se dit que de toute manière, si cet homme est vraiment un guide qui peut amener à Allah Ce n'est pas étonnant parce que toute personne qui est appelée à Allah A connu le mal des gens On a mis des mises en garde comme on connait aujourd'hui La première rencontre, la première fois que Sidi Ahmad Al-Alaoui a rencontré son chère C'était dans son commerce En fait, le chère est passé dans la rue devant Et son associé lui a dit, il y a le chère qui passe Ils l'ont appelé, ils l'ont invité Et le chère s'est assis avec eux Durant cette première rencontre, Sidi Ahmad Al-Alaoui était absent de la discussion La discussion se passait entre son associé et le chère Parce que Sidi Ahmad Al-Alaoui était occupé par le travail Il faisait ses affaires Et il n'a pas suivi la conversation dans sa totalité Le chère a fini par partir Ils l'ont invité à repasser quand il voulait Et après tout ça, Sidi Ahmad Al-Alaoui a eu la curiosité Il a demandé à son ami, à son associé De quoi il parlait Et son associé lui a dit, ce sont des paroles qu'on ne trouve pas dans les livres Sidi Al-Bouzidir Il est revenu plusieurs fois Et durant ses visites A chaque fois, Sidi Ahmad Al-Alaoui C'est lui qui est occupé par le travail Et c'est l'associé Celui qu'on appelle le Muqaddem Sidi Al-Hajj Ben Aouda Ben Sliman Qui parlait avec le chère Mais le chère Al-Bouzidir C'était un wali Et lui, il avait repéré Sidi Ahmad Al-Alaoui Malgré que lui n'était pas très préoccupé par lui Et même une fois Il a dit en le regardant au Muqaddem Ce jeune serait bon dans l'éducation spirituelle Un jour, durant une autre visite Sidi Al-Bouzidir est revenu les voir Et toujours Sidi Ahmad Al-Alaoui Était occupé Mais il tenait une qasida Qui parlait de Sidi Mohammed Ben Aïssa Et quand il a vu ça Sidi Al-Bouzidir lui a dit Que si Allah lui prêtait la vie Il finirait par ressembler A Sidi Mohammed Ben Aïssa Ou même qu'il atteindrait son degré Quand le chère Al-Bouzidir dit ça A Sidi Ahmed Al-Alaoui A l'époque Sidi Ahmed Al-Alaoui se dit en lui-même Qu'il en était loin Mais il a répondu Inch'Allah Peu de temps après ça Sidi Ahmed Al-Alaoui Il a fini par prendre la talika De Sidi Al-Bouzidir Quand il l'a prise Il s'est rendu compte Que son associé L'avait devancé depuis deux mois Il a pris le weird du matin et du soir Après une semaine d'efforts Le chère lui a donné L'autorisation de faire le dhikr Avec le is Allah Et il faisait donc ses efforts Le matin et le soir Et le dernier tiers de la nuit surtout Il faisait les efforts avec le dhikr Le is Allah A côté de tout ça Sidi Ahmed Al-Alaoui Il suivait des cours de sciences religieuses De sciences extérieures Et dans ces sciences Il y avait des cours de croyances Et un jour Qu'il prenait ces cours Son chère lui a dit De quoi parlent ces leçons Le chère Al-Bouzidir lui a demandé Et Sidi Ahmed Al-Alaoui Il a répondu Elles sont sur le tawhid A ce moment là Le chère Sidi Al-Bouzidir lui a répondu Un tel disait En parlant de cette science Qu'elle n'est qu'en lisement Et il rajouta Tu aurais mieux fait De purifier ton âme Jusqu'à ce que la lumière De ton seigneur te parvienne Et que tu comprennes en frein Le vrai tawhid Quant à la science De la haqida Cela ne va qu'augmenter tes doutes Et ajouter illusion sur illusion Et le chère Sidi Al-Bouzidir conclut En lui disant Il vaut mieux pour toi Arrêter les cours Pour le moment Jusqu'à ce que tu avances Car il est obligatoire De faire passer Le plus important en priorité L'ordre du chère L'ordre du chère avait été donné Et Sidi Ahmed Al-Alaoui Il a trouvé cet ordre difficile Difficile à exécuter Parce qu'il était attaché A ses cours Malgré ça Il s'est donné quelques arguments Pour obéir à son chère Il s'est dit que tout d'abord S'il voulait vraiment Son but c'était vraiment Allah Il fallait mieux aller à lui En ayant purifié son intérieur Et que finalement C'était peut-être cette science Qu'il recherchait Il s'est dit aussi Que cet arrêt d'études N'était que temporaire Qu'il avait pris Le pacte avec le chère Qu'il eut de vos obéissances Et enfin Il s'est dit que de toute manière C'était peut-être Qu'une épreuve du chère Donc il a fini par s'exécuter Il a délaissé les cours De sciences religieuses Et Il a remplacé son temps d'études Son temps d'études Par du dicle Et il dit qu'il a aimé cela Car il a commencé A goûter aux fruits de tigre Donc il est rapporté Qu'il a dit Par rapport à cela Et après avoir goûté Aux fruits de tigre Qui est la connaissance d'Allah Par la vision J'ai compris Que j'avais beaucoup négligé La science de l'unicité Et là J'ai goûté Ce dont le chère me parlait Et après cela Il m'a permis de revenir Au cours de sciences Que je suivais Après avoir atteint La ma'alifa La connaissance d'Allah Par la vision C'était Ahmed Al-Alaoui Il est retourné A ses cours de sciences religieuses Quand il est retourné A ses cours là Il s'est rendu compte Que quand son chère Parlait d'une chose Avant même Qu'il en fasse le commentaire Il savait Ce qu'il allait dire A l'avance Et même sa compréhension Allait au-delà De ce que son chère Lui enseignait On parle là du chère De sciences religieuses Pas de chère Al-Bouzidi Il se rendait compte aussi Quand il écoutait Quelqu'un Réciter le Coran La compréhension Des versets du Coran Venait en lui Sans aucun effort Quand il avait atteint Tout ça C'est dit Chère Al-Bouzidi Il a demandé C'est dit Ahmed Al-Alaoui D'appeler les gens A la voie A cette voie Cette voie De la connaissance d'Allah Et s'il dit Ahmed Al-Alaoui Quand son chère Lui a dit ça Il lui a demandé Est-ce que je serai suivi A chère Al-Bouzidi Lui a dit Tu deviendras comme un lion Si tu mets ta main Sur une chose Elle t'appartiendra Et cela s'est produit ainsi Parce que Comme on le sait La voie s'est propagée Et c'est comme ça Grâce à Sidi Ahmed Al-Alaoui Et ça taille Après la mort De Sidi Al-Bouzidi Quand la lui fasse miséricorde Sidi Ahmed Al-Alaoui Il est resté A Moustaganem Et il a fait sa zawiyah En 1914 Donc Sidi Ahmed Al-Alaoui A partir de 1914 Même depuis la mort De son chère Il transmettait la science Ce qu'il avait reçu Il a formé Beaucoup beaucoup De disciples Il a transmis La marifah A beaucoup de monde Il a eu beaucoup De mouqaddem Il a eu même Formé plusieurs chourures De Talbiya Dont son héritier Sidi Mawlai Al-Tahir Al-Kharkari Quand la s'entifise son secret Sidi Ahmed Al-Alaoui Il a été enterré Il est mort En 1934 Quand la lui fasse miséricorde Dans sa zawiyah Et sa zawiyah Jusqu'à aujourd'hui Est un lieu de visite Je demande à Allah De nous permettre De marcher sur les traces De ces saints Ces awliyyah De reconnaître Leur science De la suivre De la comprendre Et je demande à Allah De bénir Et de protéger notre chère Sidi Mouhammed Fawzi Al-Kharkari Qui nous a permis D'aimer les awliyyah Qui nous a permis De vivre leur science Qu'Allah le préserve Qu'Allah les fasse miséricorde Subh'ana Al-Bakar Bélezati Amai Yassouf Al-Salam Al-Ambur Salim Alhamdulillah Al-Bakar